En disant mince, nous n'avons pas lu le même document, heureusement la présentation de madame la présidente du Césaire et le rapport du Césaire, que nous avons lu aussi, apporte un certain nombre de remarques, de questions que nous partageons et qui nous a rassurés. Je vais essayer de ne pas utiliser deux mots qui commencent par V, puisque manifestement on a tendance à mettre des I derrière par erreur, puisque ça fait déjà deux fois et que c'est donc une épidémie. Non, ce CPER n'est pas tout noir, nous sommes d'accord, mais il est souffré qu'il ne soit pas non plus tout blanc, et bien évidemment, mais vous le savez, les écologistes depuis Belle-Lurette ne voient pas la vie tout en rose, bien évidemment. Lorsque Michel Rocard crée les contrats de plan État-région dans les années 80, au-delà de la communication, il leur imagine deux vertus. La première, contrebalancer la décentralisation qui diminue objectivement le rôle et le pouvoir de l'État. en lui permettant d'avoir un avis sur les projets territoriaux, voire d'y faire son marché. La seconde, faire payer par les territoires les projets qu'il porte, mais qu'il a de moins en moins les moyens d'assumer. Force est de constater, bientôt 30 ans plus tard, que nous arrivons avec ce CPER 2015-2020 au summum de ce dont il pouvait rêver à l'époque. Donc non seulement l'État n'a plus les moyens de co-financer les projets des territoires, mais il n'arrive plus non plus à payer ce qui relève de ses priorités, de ses compétences pleines et entières, et du coup, il les propose comme nécessité territoriale, et obtient des collectivités qu'elle les finance parfois majoritairement. C'est le cas, par exemple, bien sûr, de l'entretien et de la maintenance de la régénération des lignes ferroviaires, on en a déjà parlé, mais aussi pour les routes nationales. Après avoir transféré bon nombre de ces routes au département, il demande à ces mêmes départements et aux régions de l'aider à financer le peu qui lui reste. Nous croyons qu'il est utile, à ce stade, de féliciter, voire soyons un peu déraisonnables, de rendre hommage aux qualités assez exceptionnelles du préfet Caranco qui nous quitte. Il aura, avec brio, et Dieu sait si c'était difficile sur le fond, assuré à la fois sa mission de communication d'un État de plus en plus défaillant, et qui vend quand même sa participation comme une potion miracle, mais aussi un talent assez fort, tant la lecture de ce document nous persuade, ligne après ligne, que l'État aura réussi à rouler dans la farine toutes les collectivités. Cette introduction terminée, venons-en aux faits. Cela fait plus de 18 mois que nous parlons de cette arlésienne, ce contrat de plan, initialement prévu pour la période 2014-2020, puis reporté d'un an. On peut dire qu'il nous aura laissé le temps de le préparer sereinement. Nous avions imaginé, puisque l'État nous en a laissé le temps, que l'Assemblée régionale, dans la totalité de ses composantes, sera mise en dynamique pour débattre des priorités de la région. Nous avions souhaité que ce travail puisse aboutir à l'adoption d'un mandat de négociation pour que notre exécutif puisse faire valoir cette vision régionale dans les discussions avec l'ensemble des partenaires. Nous aurions pu alors avoir des allers-retours, des temps d'information, de l'état d'avancement des négociations. Fort de ce travail collectif, oserais-je dire, de cette intelligence collective, la parole régionale aurait eu du poids, son juste poids. Son juste poids en cette période de renforcement de ses compétences, en particulier en matière d'aménagement du territoire. Son juste poids en cette période de création d'une grande, très grande région. Son juste poids en cette période de nécessité d'égalité des territoires face à la boulimie des métropoles et au sentiment d'abandon des citoyens des territoires lisières chers à Olivier Adam, des territoires périurbains et ruraux. Nous aurions imaginé que le temps puisse être mis à profit pour consulter les partenaires territoriaux et institutionnels. Je parle ici non pas des exécutifs des grosses collectivités, mais des réseaux avec lesquels nous travaillons régulièrement, les milieux économiques, associatifs, coopératifs, sociaux, citoyens. Il nous a d'abord été répondu qu'on ne pouvait débattre tant qu'on n'avait pas le mandat de négociation du préfet. Puis, quand ce premier mandat a été reçu, il nous a été dit que ce mandat n'était pas acceptable et qu'on l'avait rejeté. Et donc, il fallait attendre le retour du Premier ministre. Pendant ce temps, le préfet a fait le tour des territoires et a produit ce que nous avons tous appelé dans notre langage courant, sa liste de courses. Puis, le président de la région a fait aussi le tour des territoires. Ce mandat final de l'État semble être arrivé à la fin de l'année dernière et le résultat des négociations nous a été présenté fin janvier, légèrement complété les 10 et 12 février, c'est-à-dire il y a quelques jours. La première impression qui se dégage de la lecture de ce projet de contrat de plan État-région, ce CPER, c'est que c'est en fait un C-P-E-D-M-A, petit r. Un contrat de plan État-département-métropole-agglomération et peut-être un petit peu région. La deuxième impression, c'est qu'il n'est ni fait ni à faire, comme on dit en langage courant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fini. Il liste parfois des intentions sans chiffrage, parfois des chiffrages assez imprécis, d'ailleurs, le projet de rapport dit bien que nous devons donner mandat au Président pour terminer les négociations et aboutir à un contrat. Je cite page 6 du rapport, ouvrez les guillemets, « La majorité de ces documents constituant le volet territorial sont encore en phase de mise au point, en particulier pour le choix des opérations et les modalités concrètes de mise en œuvre. Les négociations seront donc poursuivies avec l'État et les collectivités territoriales concernées pour finaliser le volet territorial du contrat de plan. » Fin de citation. À de nombreuses pages de ce contrat que nous votons aujourd'hui, il est inscrit une dépense de XXX francs, pardon, euros, partagée pour XX% par telle collectivité et XX% par telle autre. En fait, nous ne votons pas un chèque en blanc, mais un chèque en XX. Ceci explique sans doute pourquoi il était question il y a quelques jours d'un engagement global d'environ 5 milliards d'euros, puis plus récemment de 6 milliards d'euros. Dans ce flou fort préjudiciable d'un contrat de plan, on n'est sans doute pas à un milliard près. Tout cela n'empêche pas que nous soyons régulièrement informés par la presse, de signatures, avec des territoires, avant même le débat d'aujourd'hui dans cette assemblée régionale et l'aboutissement des négociations. En septembre 2013, les régions de France s'exprimaient comme suit sur la préparation du contrat de plan État-région. Ouvrez les guillemets. Plusieurs conditions sont nécessaires. La première, la mise en œuvre d'un partenariat équilibré entre l'État et les régions, notamment dans le choix des priorités d'intervention afin qu'elles correspondent effectivement aux compétences des régions. Les présidents ont insisté à cet égard auprès du Premier ministre sur la nécessité d'inclure la formation et l'agriculture parmi les priorités. La deuxième priorité des présidents de région, la relance des discussions entre l'État et les régions pour leur redonner une véritable autonomie fiscale et ainsi les moyens de conduire ces politiques. La troisième priorité des présidents de région, l'animation par les régions du volet territorial de ces contrats de plan en lien étroit avec leur politique d'aménagement du territoire et avec les autres collectivités. Le texte de l'Assemblée des régions de France se concluait par « c'est à ces conditions que les régions pourront, comme elles le souhaitent, préparer aux côtés de l'État la France de demain ». Fin de citation. Il est probable que la majorité des régions ont dû avaler leur chapeau. Cela se cumule avec le sentiment qu'en Rhône-Alpes, l'État nous a particulièrement gâtés, nous imposant l'inscription d'opérations nationales, voire internationales, plusieurs l'ont dit, dont le Césaire, fort gourmande en argent public, tout en nous attribuant la portion congrue des financements. L'État réussit d'ailleurs un tour de passe-passe assez prodigieux. Il arrive à recycler de nombreux dispositifs qui n'ont rien à voir avec le contrat de plan état-région et qui ont leur existence distincte pour gonfler son engagement. On en a parlé à plusieurs reprises. Bien sûr, ils sont cités dans le document, que ce soit les contrats avec l'ADEME, les agences de l'eau, l'ANRU, le FSN, etc. Parfois, soyons autocritiques quand même, la région fait de même en utilisant les mêmes travers, comme par exemple sur le numérique et l'économie. Nous avons eu beau chercher les priorités de l'ARF de septembre 2013 dans les pages de ce contrat, agriculture, formation, emploi, nous y avons trouvé parfois quelques miettes. L'absence d'une vision régionale de l'aménagement du territoire au sens du schéma régional que la loi va nous demander sans doute d'élaborer très prochainement, a-t-elle rendu inéluctable cette impression de saupoudrage visant à donner l'image de tenter de satisfaire chacun ? Vous nous rétorquerez, et vous aurez sans doute raison, que chacun est satisfait, comme l'ont exprimé la plupart des territoires à la conférence des exécutifs ou la plupart des partenaires sociaux à la conférence sociale. Nous y avons plutôt entendu qu'à défaut d'être satisfaits, la plupart se satisfaisaient de ce contrat, s'attendant à bien pire au départ. Et il est vrai que, comme disait Coluche, c'est moins pire que si cela avait été plus pire. Nous avons longuement parlé du volet territorial, mais les autres volets génèrent des critiques plus mesurées, voire positives. D'autres l'ont dit avant moi, le volet mobilité appelle à lui seul de nombreuses remarques. C'est vrai qu'il est important. Comme le Césaire l'a dit, les enveloppes sont très inférieures aux besoins réels tels qu'ils étaient exprimés au départ. Les engagements sur le nœud ferroviaire lyonnais et les grands bassins de vie sont inférieurs aux besoins exprimés. Par contre, l'engagement de la région sur la régénération des petites lignes, dont la plupart risquaient de fermer d'ici une petite dizaine d'années, est très nettement supérieur à celui de l'État, dont c'est pourtant la compétence, et a été, à notre demande, et nous en félicitons, augmenté pour marquer notre soutien à ces territoires. Des projets anciens inscrits au schéma régional des services de transport que nous avons adoptés en 2008 sont absents ou reportés et dont certains feront l'objet de débats d'amendements et de vœux, comme mes collègues l'ont dit avant, je veux citer le Lyon-Trévoux, la Rive-Droit-du-Rhône, le Tronc commun de l'Ouest lyonnais, la liaison mes yeux crémeux et pour les absents aussi, la troisième branche de l'Ouest lyonnais. Parallèlement, pourtant, des projets de l'État, dont l'État a acté qu'il ne verrait le début de leur mise en œuvre qu'au-delà de 2030 voire 2047, selon la commission Mobilité 21 et le Premier ministre de l'époque, voient des crédits d'études programmés. C'est le cas pour la LGV, Paris-Orléans, Clermont-Lyon, le contenant en ferroviaire de l'agglomération lyonnaise ou les accès français du Lyon-Turin. Enfin, le volet routier dans cette période de disette de l'État ne souffre absolument pas de restrictions, 203 millions d'euros de l'État, 22,5 de la région, plus 16 dans le volet territorial, Ardèche. L'engagement de la région sur le volet territorial de ce CPER correspond environ à 80 millions d'euros de moins que le réalisé du contrat précédent. Dans le même temps, nous avons voté la surmodulation de la TICPE en 2013 qui devrait rapporter 400 millions d'euros à la région sur cette période 2015-2020, laquelle surmodulation était, selon la loi Grenelle, devait permettre de financer des infrastructures de transport collectif en site propre. Pour le volet ESR Innovation, il semble que ce contrat ne soit pas pire que le précédent, voire plutôt moins, sauf quelques grosses subventions à des opérations nationales. Sinon, vous ne serez pas surpris que nous émettions nos critiques habituelles. Encore un bâtiment dédié aux nanobios, encore une tranche de Minatech. Le texte qu'il présente est à la mode. Sinon, on est dans la continuité et beaucoup l'ont dit de la SRI-SI, par contre, en laissant un peu de côté les axes transversaux de cette SRI et en particulier l'innovation sociale. Le volet Innovation filière d'avenir, usine du futur, met en avant les enjeux de l'innovation sociale, l'innovation par les usages et l'économie sociale et solidaire, mais n'en parle plus du tout dans les orientations opérationnelles autour du plan PME et du plan régional usine du futur. Le volet Transition écologique et énergétique correspond à des politiques et des projets bien identifiés et concrets, mais recycle, on l'a déjà dit, essentiellement des dispositifs existants. En revanche, il est peu explicite sur l'enjeu économique et encore moins sur l'enjeu en matière d'emploi de ces transitions. Le volet numérique recycle la délibération prise par la région en la matière il y a quelques mois. En revanche, il nous semble qu'il montre une inégalité territoriale de traitement par l'État qui nous pose des questions. Pour la politique de la ville, le CPR, ça a été dit aussi, est le moyen qui permet à la région de délibérer et d'engager les crédits régionaux. L'affichage de contrats départementaux et pas seulement urbains a pour objectif louable d'éviter de montrer un traitement de la région à deux vitesses entre l'urbain et le rural. Le volet emploi nous semble limité à un discours qui colle aux actions actuelles des domaines anticipation des mutations comme Christiane Pultou l'a dit et orientation professionnelle sans qu'on puisse vraiment distinguer les priorités dans tout cela ni quelles sont les traductions opérationnelles dans le contrat. Enfin, les clauses communes, incitation à l'insertion et à la mixité ou éco-socio-conditionnalité, se retrouvent comme l'égalité femmes-hommes d'ailleurs dans les principes théoriques sans que l'on puisse sereinement constater qu'ils s'appliquent et comment ils s'appliquent à la liste des opérations financées. Pour conclure, nous sommes en pleine période de débat sur la loi NOTRe qui devrait affirmer le rôle de chef de file des régions dans plusieurs domaines dont l'économie et l'aménagement du territoire mais qui devrait aussi contenir l'hégémonie des métropoles et diminuer un peu le rôle des départements. Dans ce contexte, il apparaît paradoxal de nous proposer un contrat de plan État-région qui donne l'image d'une région bien affaillée politiquement coincée entre un État d'autant plus dominateur qu'il est insignifiant dans ses capacités d'agir et des départements et des métropoles dont le rôle a été surdimensionné. Il est probable que si d'ailleurs l'État était actuellement UMP, la majorité régionale voterait contre ce CPER. La communication de l'ARF de septembre 2013 proposait à travers ses contrats de plan de bâtir aujourd'hui la France de demain. Cette énumération de projets juxtaposés les uns aux autres nous empêche de voir le global qu'elle fragmente en parcelle mais aussi et surtout l'essentiel qu'elle dissout. Pour bâtir l'avenir et relever les défis qui s'imposent à l'ensemble de nos concitoyens il aurait fallu un contrat de plan visionnaire montrant un cap politique et non pas gestionnaire d'une austérité qui ne s'assume pas. Pour Europe Écologie Les Verts la planification et les contrats de plan ont un autre sens très important. Au-delà du fond et nous avons aussi longuement évoqué la forme nous aspirons à un fonctionnement renouvelé de notre démocratie où la construction des projets mobilise au-delà des seuls présidents des exécutifs des grosses collectivités jusqu'aux forces vives du territoire et où l'Assemblée régionale n'est pas qu'une chambre d'enregistrement. Le calendrier de l'État fait que ce CPER est voté non abouti quelques mois avant le renouvellement de notre Assemblée. Il prévoit une clause de revoyure en 2016 une revoyure dans le cadre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Gageons que chacun dira comment il envisage l'avenir de ce contrat. Les écologistes ont déjà une idée claire de la profonde révision qui s'imposera quand ils présideront cette collectivité. Merci. Merci. Je donne la parole à M. Meunier pour le groupe UDC.